Ces mots sont les derniers que j'écrirai jamais. J'ai toujours essayé de ne pas regarder en arrière, mais... Maintenant que mon art a sonné, je ne peux imaginer partir sans laisser trace de mon histoire. La maladie me ronge depuis plusieurs jours, mais je ne la crains pas. C'est la mort elle-même qui doit venir me chercher. Je laisse ce témoignage à qui voudra le lire. Prenez garde au démon. Quels que soient vos mots, n'acceptez pas la main qui vous tend. C'était il y a bien longtemps, à Saint-Malo. J'avais été assez stupide pour manquer de respect à ce marin, un officier de la flotte royale. J'ignorais alors qu'il avait déjà tué sept hommes en duel. Jamais il n'avait perdu un combat. Quand bien même l'aurais-je su ? Aurais-je retenu ma main ? Quel saut je fus ! Ce soir-là, persuadé de vivre mes dernières heures sur cette terre, je m'enivrais dans un troquet du port. Aussi pensais-je ensuite avoir déliré lorsque la femme en rouge fut partie. J'avais signé notre pacte avec mon sang. Sa magie noire devait me protéger et me permettre de remporter le duel fixé au lendemain aux aurores. C'est l'esprit embrumé, à peine conscient de ce qui se passait, que je me laissais emmener par mon témoin pour aller me battre sur le pré. On ne me donnait pas gagnant, pour sûr. Mais alors que je commençais à réaliser que j'allais mourir, ce matin-là, l'improbable se produisit. La femme mystérieuse. J'étais sûr de l'avoir vue là. Juste derrière Armand et l'autre témoin. Non. Ça n'était qu'un rêve. Un rêve, oui. Je voulais y croire. Pourtant, j'avais signé ce pacte. La cicatrice à ma main en était la preuve. Plus jamais je ne revis la femme en rouge. Et je préférais oublier cet épisode. Je ne croyais guère en la sorcellerie et l'incident qui m'avait sauvé ce jour-là aurait simplement pu être de la chance. Hélas, un contrat signé ne peut être défait. Et je crains aujourd'hui de payer un prix bien trop élevé pour une erreur de jeunesse. Oui, la femme en rouge va venir me chercher. Sinon, pourquoi cette cicatrice oubliée se serait-elle ouverte à nouveau, sans raison, aujourd'hui ? Peut-on se battre contre le diable en personne ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501